Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme qui est surtout présente chez les garçons. Conséquence d'un désordre du développement d'origine neurologique, il se manifeste souvent par des difficultés dans les interactions sociales associées à des intérêts spécifiques, à une maladresse physique et à une utilisation atypique de la parole. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger n'ont pas de déficience intellectuelle à proprement parler, mais au contraire, leur capacité à réfléchir différemment a parfois permis de grandes avancées dans diverses sphères d'activité. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dominique Fortier, un résident de Montmagny qui vit avec le syndrome d'Asperger. En s'inspirant de ses passions et avec l'aide de sa mère, les bienfaiteurs Daniel Lacombe et Marco Cagliari lui ont préparé un menu musical pour cette journée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il y a des moments dans la vie où on ne dirait pas non à un coup de main et il y a des gens qui sont toujours prêts à se porter volontaire pour aider leurs prochains. On les appelle les bienfaiteurs. Dominique est atteint du syndrome d'Asperger. Il est doté d'une mémoire phénoménale. Il peut se souvenir de la date d'un événement anodin qui s'est déroulé il y a plus de 30 ans, des personnes qui étaient présentes, des acteurs de télévision et de cinéma de l'époque et des expériences qui ont ponctué sa vie. Mais en même temps, Dominique doit se concentrer sur la coordination de ses mouvements et il lui est difficile de maintenir une conversation. Enfant, Dominique n'était pas diagnostiqué. Il a passé sa jeunesse à être différent de ses amis de l'école, mais sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, il habite toujours chez ses parents. Sa mère, Jaclyn Fortier, est complice de la journée qui se prépare. Dominique, on a su, il avait 21 ans quand on a su ce qu'il avait vraiment. Je vous dirais pas qu'il souffre de, ce n'est pas une maladie, c'est un état. On a trouvé son état, c'est ici à l'Hôtel-Dune-Montmagny. Ils ont trouvé qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, alors il avait traversé son enfance, l'école primaire, le secondaire. Personne ne trouvait ce qu'il avait pas de problème. Alors, le syndrome d'Asperger, c'est vraiment une problématique, là, au niveau du cerveau, on n'a pas encore trouvé qu'est-ce que c'était. Ils ont beaucoup de misère à décoder les expressions faciales, ils ont de la difficulté à interpréter. C'est comme si eux autres avaient une conduite manuelle, puis nous autres, on est automatique. Dominique, il est conscient de son état. Il voit bien qu'il y a des choses qui ont de la misère à faire. Parfois, il voudrait faire certaines choses, il voudrait être comme certaines autres personnes, mais il est un peu bloqué par cet état-là. Alors, ça doit lui causer de la peine, je dirais, intérieurement, d'après moi. Mais c'est un enfant qui est gentil, qui est sociable, puis en principe, il l'aime. Dominique, il s'intéresse à plein de choses. Je pense que son principal trait de caractère, je dirais que c'est sa curiosité. Il est curieux de beaucoup de choses. Il aime les arts, la musique, il lit beaucoup. Je trouve qu'il a fait de belles choses. Il a eu des grandes victoires sur lui-même, puis sur son état, parce que je m'imagine à sa place, là, de se sentir toujours différent, d'accepter ça, puis d'être fonctionnel. Il fait preuve d'un courage dans sa difficulté, mais j'ai de l'admiration pour lui, parce que je trouve qu'il s'en sort quand même. Il navigue dans tout ça, heureusement. Pour accompagner Dominique dans cette journée spéciale, le chanteur Marco Cagliari a décidé de faire le voyage depuis Montréal et d'offrir généreusement une journée de son temps. Étant lui-même porte-parole du regroupement québécois du parrainage civique, il porte à la cause des personnes marginalisées par des incapacités telles que des déficiences intellectuelles, des troubles de santé mentale ou des handicaps physiques. Marco s'impliquera aujourd'hui pour que Dominique passe une journée qui lui sera inoubliable sous le signe de la musique. Moi, j'étais voué à une carrière musicale, parce que la musique m'interpelle depuis que je suis très, très jeune. Ma vraie école musicale, ça a été l'évé métal pendant 17 ans, 5 albums, des tournées un peu partout dans le monde. Puis à un moment donné, à mes 20 ans, je vais en Italie, dans la région de mon père, qui est le Trentino. Ce voyage-là m'a marqué à vie. Là, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre des chansons italiennes. Puis à un moment donné, je me donne un but personnel de sortir un album écrit dans mon Italo québécois. Il y avait comme un besoin sans le savoir, ou une place qui m'attendait sans le savoir. Ça fait deux ans que je porte parole maintenant du regroupement québécois du parrainage civique. Moi, mon implication, c'est d'aider à aller trouver d'autres jumelages. Des jumelages entre parrain, marraine et des fioles. Des fioles, des gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour aller un peu de l'avant dans la vie. Trouver vraiment une place dans la société. J'ai beaucoup d'expérience dans le parrainage. Puis je me suis rendu compte qu'au plus local que tu vas, il y a vraiment plus de différence que tu es. Et le parrainage civique, bien, c'est vraiment local. C'est très local. Pour Dominique, bien là, moi, ça me fait tellement plaisir de lui faire passer une journée agréable, remplie de choses qu'il aurait voulu faire, qu'il va faire. Et on va vivre ça ensemble. Daniel Lacombe est un musicien de renom. Après avoir joué aux quatre coins du monde avec de prestigieux orchestres, Daniel a décidé de se poser dans la région Chaudière-Appalaches pour se consacrer à l'enseignement des percussions et à l'entraide. Il travaille actuellement à l'accueil Pascal Taché, où il est le gestionnaire des programmes de parrainage civique de la région. Depuis plusieurs années, Dominique prend des cours de percussion avec Daniel et leur relation a évolué lorsqu'il est devenu parrain de Dominique. Ensemble, ils ont une relation de confiance privilégiée. Le parrainage civique, c'est très simple. Ça consiste à trouver des parrains marraines qui seraient intéressés à donner de leur temps pour des gens qui sont un peu marginalisés dans notre société, des gens qui ont une déficience intellectuelle, des gens qui ont une mobilité réduite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des parrains marraines pour briser l'isolement de ces gens-là, pour tout simplement les intégrer un peu plus dans notre société et faire en sorte qu'on ait une meilleure société. Les gens qui voudraient devenir parrains chez nous, c'est très simple. Ils peuvent nous trouver par téléphone, par Internet, ils nous appellent. Ils nous parlent un peu de le temps qu'ils sont prêts à mettre. Ils nous font part de leurs intérêts. Puis ensuite, nous, on prend ça et on regarde avec qui on pourrait les jouer. Parce qu'on a une banque de fillules. J'essaie de prendre des parrains et des fillules qui ont à peu près un peu les mêmes intérêts pour qu'ils puissent ensuite facilement faire des activités ensemble. Moi, je suis parrain pour Dominique Fortier. Je suis parrain avec lui depuis maintenant trois ans. Et Dominique, c'est quelqu'un que je connais depuis toujours. On est allé à l'école primaire ensemble. On vient de Montmagny. On fait des belles activités ensemble. On peut aller prendre un café. Je lui donne des cours de musique. Il participe régulièrement aux activités du service parrainage civique. Au début, je croyais que c'est moi qui allais donner du temps à Dominique. Puis ça allait venir de moi. Et finalement, c'est vraiment donnant-donnant. Il m'apporte autant que je peux y apporter. Il m'a permis, Dominique, je crois qu'il a contribué à que je devienne une personne un peu plus sensible. Une personne un peu plus ouverte sur les gens. Puis une personne qui porte un peu moins de jugement, justement, auprès de cette clientèle-là. C'est très valorisant de parrainer une personne comme Dominique. Ce matin, Dominique est chez lui comme à l'habitude. Sa mère s'en est assurée. Nos bienfaiteurs se dirigent donc vers sa maison afin de le surprendre et de l'inviter à passer une journée avec eux. Avec sa mémoire phénoménale, Dominique sera-t-il en mesure de reconnaître Marco Cagliari, qui l'a déjà vu en spectacle il y a plusieurs années? Allo? Salut! Salut, Dominique! Salut, Marco! Comment ça va, Dominique? Oui, ça revient, oui. En fond? Oui, ça revient. En fond, Dominique? Oui, ça revient. Oui, ça revient. Alors aujourd'hui, on t'amène avec nous pour une journée. Oui. On veut te gâter. Ah oui? T'attends-tu de te faire gâter toute la journée? Oui. Oui? Parfait. Parfait, viens avec nous, on s'en va se promener. Toutes les choses que tu rêves de faire aujourd'hui, tu passes la journée avec nous. Oui. OK? Parfait. Quand on est arrivé et qu'on a frappé à la porte chez Dominique, c'est vraiment spécial. Dominique a répondu et il a vraiment à se demander c'est quoi qui se passe. Quelqu'un a vu les caméras, quelqu'un nous a vus, quelqu'un a vu Marco Cagliari. Je connais Dominique, il a figé un petit peu et il a regardé ses parents en voulant dire là c'est quoi qui se passe. Puis il s'est comme réfugié un petit peu dans son monde pour se protéger parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Rapidement, il a compris que ça allait être une journée avec nous qu'on allait partir à l'aventure pour la journée. Dominique, nous sommes les bienfaiteurs et avec l'aide de tes parents qui ont été complices, ils nous ont dit un peu tes champs d'intérêt. Fait qu'on a préparé quelque chose en partant cette journée-là que Daniel va t'expliquer. Alors on sait que tu es un amoureux de restauration, que tu aimes la cuisine. On t'amène pour commencer à la couvée à l'osalière. On va aller voir comment il faut à manger, on va rencontrer je crois un chef. On va même faire une recette ensemble. Alors j'espère que tu es prêt. As-tu fait? Oui, j'ai fait. Parce qu'il a été surpris, mais heureux. C'est sûr qu'il n'a pas explosé. Il ne s'est pas lancé dans mes bras ou dans les bras de Daniel, mais c'est le fun parce qu'il connaît Daniel. Puis je pense que c'est un bon player. C'est un bon joueur. Fait que ça, c'est le fun. T'es-tu content de voir Marco avec nous? Oui, je suis content. Dominique avait déjà mentionné à sa mère qu'il aimerait visiter l'envers du décor d'un restaurant. Les bienfaiteurs ont donc décidé d'organiser un cours de cuisine avec l'aide du chef Donald de Labillois du restaurant La Couvée. Dominique pourra réellement mettre la main à la pâte. Donc aujourd'hui, on va te faire découvrir et fabriquer surtout le gâteau fromage, qui est une de nos spécialités. OK. Le gâteau fromage, c'est simple. Trois ingrédients. Sucre, oeuf, fromage à la crème. Et on va rajouter un supplément de l'érable pour rendre ça encore plus agréable. On est dans la région de l'érable, en plus. Donc, tu vas être capable de déguster et le refaire maintenant chez toi. Parfait. Dominique, on est rendu. On commande notre gâteau fromage. Dominique aimerait apprendre à faire à manger un peu, pas pour aller cuisiner, parce qu'il serait pas capable de répondre aux flux, à la vitesse. Alors lui, là, apprendre à cuisiner, ce serait pour se débrouiller en appartements, parce qu'il nous dit des fois, bien, à un moment donné, quand vous serez plus là, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, je pense que c'est un, c'est bon. Ah! C'est beau! Et là, c'est parfait, ça! Dominique, c'est un amoureux de quoi, de restauration. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, souvent, comme par exemple en cuisine, de quelle façon ça fonctionne dans une cuisine pendant que les gens sont là à attendre pour se réserver. C'est un intriguier. Brasse ton moule. Brasse ton moule. Brasse-le. Comme si tu faisais de l'or. Brasse-le. 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 Brasse-le sur ta table. Voilà, voilà. Brasse-le. Parfait. Brasse-le. 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 Et là, on va le faire de la base aussi comme ça. Brasse-le comme il faut. Brasse-le. Brasse-le comme il faut. C'est surpassé en effet. En effet, il est capable de le faire tout, mais il est vraiment capable de tout faire. Il faut juste le guider un peu des fois. C'est juste du moteur au physique de se rendre, mais il est capable de le faire, c'est ça. On va prendre un peu de sirop d'erreur. Et là, on va travailler ça. Là, normalement, on va se situer peut-être au modèle que je vais faire, mais normalement, chacun est capable de créer un décor. Notre imagination embarque de deux. Et là, on va faire une ligne de bain. On va faire la même chose. Donc, on va aller faire la même chose aussi. Vas-y, vas-y. Fais ton trait. Fais un beau trait. Là, il sortait comme il faut. Ce qui a vraiment été intéressant avec Dominique, c'est que lors de l'activité cuisine, on a eu quand même à faire des manoeuvres assez précises. Et dans le cas de Dominique, au niveau manuel, des fois, il peut avoir certaines limitations. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Il a une mémoire phénoménale. Mais des fois, pour des petits gestes ou des petites tâches à faire, ça peut être un peu plus compliqué. Et Dominique qui se rend compte, avec le temps, que de prendre le temps de faire les choses, on réussit à avoir des résultats. Toujours. Ça va plus vite en allant plus lentement. Alors, il prend son temps, puis finalement, le résultat est là. Et il a fait ça comme nous. Puis nous, on a fait aussi, Marco et moi-même, on a fait la même chose avec nos assiettes. Parle-là, pas du haut. De toute façon, tu es droit. Parfait. Ça. On va aller. Super. Non, non. Que ce soit cochon. C'est cochon. T'as-tu inscrit? Oui. Oui. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé l'expérience, puis ça m'a appris comment cuisiner. Puis j'ai trouvé que le Donal me l'a expliqué comme il faut. Il a pris du temps à me l'expliquer. Il était bien patient. Puis je l'ai trouvé bien gentil. Puis je trouve que j'aimerais savoir comment continuer à cuisiner plus tard. Puis ça serait une passion pour moi, la cuisine. Maintenant que le gâteau est terminé, présentation, il faut savoir s'il est bon. On goûte? On goûte. On goûte. Mon gâteau au fromage, je l'ai trouvé bon. Je l'ai bien dégusté hier. Puis je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. Il partait, il est bon. Oui, il est bon. Il est bon. Donc Dominique, ça me fait plaisir de vous accueillir, de t'avoir accueilli au restaurant La Couvée de l'Hôtel Ouselière. On a fait une belle recette ensemble. Puis quand tu repasseras dans le coin, tu arrêtes de nous voir, tu seras toujours le bienvenu. Parfait. Puis n'oublie pas surtout à soi, ton gâteau au fromage. Parfait. On te le réserve. Parfait. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Donald. Maintenant, Dominique, on s'en va à un endroit que tu connais bien, l'École de musique internationale. Oui. Alors, tu prends des cours de musique avec moi depuis quelques années. Oui. On s'en va là-bas. Oui. Puis on a Marco Calieri avec nous. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Des chansons. Des chansons. On va faire de la musique. On va jammer. On va jammer ensemble et on va essayer d'improviser quelque chose ensemble. Parfait, c'est bon. Cool? C'est bon. T'es content? Oui, c'est content. On s'en va là. Super. Merci. L'École internationale de musique de Montmagny est dotée de multiples locaux pour la pratique des instruments. C'est un lieu que Dominique connaît bien puisqu'il y apprend les percussions avec Daniel à chaque semaine. Aujourd'hui, Marco et Daniel ont pensé créer un atelier de composition musicale avec Dominique. Ensemble, ils écriront une chanson inspirée de son expérience. Là, on va faire un exercice vraiment le fun. On va créer quelque chose ensemble. Ça, quelque chose-là, ça peut être une chanson. Ouais. Je pense que t'as plein d'idées de chansons, de thèmes ou des fois c'est juste un mot. Moi, depuis tantôt, il y a quelque chose qui me fascine de toi. Tu mets souvent ta main sur le cœur. Ouais. Souvent, souvent. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression qu'il faudrait qu'il y ait le mot cœur dans la chanson. Ouais, c'est vrai. Ouais? Ouais. Moi, je pense qu'on va écrire le mot cœur un petit peu. Et de là, on va essayer quelque chose. On va essayer de faire une phrase. En fait, ce serait quoi la première phrase qui te viendrait à l'esprit quand tu vois le mot cœur? Ben... L'émotion. L'émotion, OK. Un cœur avec l'émotion. L'émotion. C'est sûr qu'il fallait qu'on utilise sa réalité pour aller dans un thème, pour composer une chanson. Puis, je pense qu'on est allé pile-poil. Avec les peu de mots qu'on avait, ça en dit beaucoup. Puis, vraiment, je pense qu'il va être fier. Mettons, là je parle quelque chose là, c'est sûr que... Mon cœur qui bat fort. Mon cœur qui bat fort. Ah-ah-ah-ah. Ah-ah-ah-ah. Là déjà, tu vois, il n'y en a pas besoin de grand-chose pour repartir une chanson. Juste mon cœur qui bat fort, on peut même le répéter. Là, je viens de le répéter juste pour voir où on pouvait se rendre, où on pourrait se rendre avec ça. Fait que, admettons, on partirait avec mon cœur qui bat fort. Ouvre-moi, ouvre-toi, couvre-moi de force. Il y a quelque chose à ce moment. Et d'autres choses aussi, couvre-moi de force et de... Attends une minute, il faut essayer de trouver les mots qui... Ouvre-moi, ouvre-toi. Une porte de courage. Bien, couvre-moi de force et de courage. Ça serait. Pourquoi pas? Ça mettrai un point. C'est bon de venir de courage. Courage. On va faire ça. Vous voyez qu'il... On dirait qu'il veut sortir de nuit. C'est pour ça que ça a un lien avec la chanson. Ouvre-moi, tu sais. On va t'ouvrir. On va s'aider à s'ouvrir de la gang. Puis avec Daniel, c'était parfait. On avait un espèce de mentor qui aidait à tout. C'était encore plus fort de la composée en trois. Ce que j'aime bien au début ici, c'est mon camp qui va fort, qui cogne à ta porte. C'est comme si là, il faisait un petit peu d'angoisse. Oui, en effet. Ouvre-moi, ouvre-toi, couvre-moi de force. C'est comme il souhaite. Mais ici, ça pourrait être, justement, quand il réussit à se calmer, la respiration, le souffle, le rythme pourrait diminuer. Oui, mais c'est un peu ça quand on fait... Mon cœur qui va finir, ma langue qui va finir. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouvre-moi. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi, puis j'ai bien aimé ça, là. C'est comme, ah, c'est quand on fait le vide, là. Puis je trouve que j'ai bien trouvé les mots. Puis Marcouille, il a bien écrit dans la chanson, dans les phrases. Quand on sort tout ce qu'on entend moins, puis on respire mieux, là, on fait, ah, là, notre cœur va moins vite, là. Ce qui était juste intéressant, pour l'activité, c'est le processus, là, de création, de quelle façon, quelle tournure ça peut prendre. Puis en plus, c'est drôle, parce qu'on a composé une chanson à trois. C'est un peu le temps, là, c'est vraiment... Même moi, je l'ai fait, wow, là, tu sais, on a réussi à sortir ça ensemble, puis ça nous donne une petite idée, quand on est de l'écoute. Comment qu'on peut parvenir à des résultats vraiment intéressants. Avec les boys, je pense qu'on a déjà une mélodie. Oui, les bars, on est bars. Oui, on va mettre ça, cette chanson-là, tu pourrais mettre ça sur le disque. On pourrait mettre ça sur le disque. On me garderait dans l'alumore, moi, parce qu'on ne me nommerait pas, là. Pourquoi? On pourrait me nommer pareil. C'est certain qu'on va te nommer, ça part de toi. On me nommera. On va te nommer. Tu veux une inspiration. Inspiration, c'est ça. Ça m'a fait commencer à sentir mes émotions, là, puis... Je trouve que Marco m'a vraiment bien montré comment composer une chanson, là. Puis Daniel me l'a montré, aussi. Puis je trouve qu'on l'a bien chanté. Trois auteurs, là, là-dessus. Hé, Marco Calieri. Un pas pire trio, là. Ils l'ont pas proposé, hein? Oui, oui. Dominique, là, maintenant, on a appris à faire de la musique. On est bons. Oui. C'est-tu ce qu'on s'en va, là? Oui. On s'en va dans un bistrot à Montmagny, que tu connais bien. Oui. Le coin du monde. On a invité tous les gens du parrainage civique, Montmagny, Lillet, à être présents. Les gens viennent voir jouer Marco Calieri. Mais sais-tu quoi? Tu vas jouer aussi avec Marco. Tu vas avoir tes amis avec toi. Je vais être là. Ta famille est présente. On va aller jammer ça devant le public. OK. T'attends-tu? Oui. T'as-tu hâte? Oui. On y va. Parfait. Marco Calieri a fait des milliers de spectacles dans sa vie d'artiste. Il est habitué à se produire devant le public. Il réchauffera la foule, puisqu'aujourd'hui, la vedette sera Dominique, qui montera sur les planches pour se produire devant ses amis, familles et autres spectateurs présents au restaurant au coin du monde de Montmagny. Marco s'est préparé. Il a monté son matériel. Les gens commençaient à prendre un petit drink, à manger un peu, tout s'installer pour une belle soirée. Marco a commencé son spectacle. On était vraiment, comme on dit, crainqués. On avait hâte de jouer. Chers amis, j'aimerais qu'on est vite sur scène, s'il vous plaît. Les grands Daniel et Dominique, s'il vous plaît, les deux sur scène, nous donnent un grand bien applaudissement. Bien joué, les amis. Amenez-vous une chaise. C'est bon, très bien, il y a ça. Avant de monter sur scène, je n'étais pas en dessous, au coin du monde. Oui, parce que je riais au coin du monde, j'avais l'air de bonne mère. Puis même, je n'étais pas si stressé de monter sur scène, du tout. J'ai senti une fierté. Je pense que, écoute, je ne sais pas s'il va avoir le nouveau Dominique et il avait l'ancien Dominique, mais je sens que ça lui donne un peu d'aile, d'autres clumes à ses ailes, parce qu'il y avait déjà des ailes. Ah oui, j'étais contente de voir Dominique comme ça. Il avait l'air bien, il avait l'air heureux. J'ai senti, là, vraiment, qu'il était content. Dominique va se coucher très fier. Oui, très fier, parce qu'il a confié plein de choses, puis il a fait valoir aussi toutes ses forces à sa famille, au public qu'il y avait ce soir, à son parrain, à ses parents, à tout le monde. C'est sûr qu'il va se coucher ce soir, il va se coucher avec un gros sentiment de fierté. Les gens ont tapé dans les mains, les gens ont crié bravo Dominique, puis moi j'étais très, à l'avance, très fier de Dominique comme parrain, mais aussi comme professeur. Puis de voir Dominique performer, moi, c'est ma récompense. Et de voir les gens qui l'encourageaient, de voir que les gens étaient bien, les gens dansaient. Les gens dansaient, ça veut dire que c'était bon. On a applaudi bien fort! Je referais ça une journée de mangue, je serais vraiment content. Je recommencerais ça cette fois-là, enfin, haut la main de mangue. J'embarquerais. À 100%. Sur scène, le feeling que t'as eu sur scène, comment t'aimais ça? J'aimais ça. Je savais que le monde embarquait. Tout le monde embarquait, puis le monde sautait dans les heures. J'aimais ça, puis le monde avait leur content que je sois avec vous deux. T'as bien tenu le rythme, t'as écouté les consignes, t'as appris plein de nouvelles choses. J'ai appris plein de nouvelles choses. J'ai appris plein de nouvelles choses. Puis après composer le chasseur, je vais occuper un autre. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. Cool. Tu vas-tu t'ennuyer de jouer de la musique avec moi? Oui, je vais m'ennuyer. Fait que je vais être obligé de revenir jouer avec toi. Oui, c'est vrai. Parfait. Merci, Marco. Merci, Daniel. Merci à toi. Merci à toi. Merci, Daniel. Merci, Marco. Merci pour tout. Merci à vous autres. Je suis content. À très bientôt. De faire plaisir aux gens, qui se sentent mieux, je pense que c'est la chose qui nous fait plus plaisir. Puis je pense que c'est la chose qu'on devrait tous faire. Ça nourrit beaucoup. Moi, ça me nourrit énormément. Je suis content du résultat. Je suis content parce que c'était vrai. C'était pur, c'était vrai. Ça venait vraiment du cœur. Il avait l'air tellement content. Je pense que c'était un plus pour lui. Dominique va se rappeler sûrement de cette journée. Il va rester gravé dans son cœur. Je vais le remercier. Je l'ai remercié. Je l'ai fait avec moi, Marco. Je l'ai remercié Marco qui était content de le remercier. Bien content à ma journée. Je leur ferais le plaisir. Merci. Aujourd'hui, Dominique a eu l'occasion de vivre une journée mémorable. Il a été surpris et déstabilisé, mais comme il connaissait déjà Daniel et Marco, il a su se laisser porter par cet événement imprévu et il a fièrement participé aux activités qui avaient été préparées pour lui. Dominique a appris à concocter un gâteau au fromage selon la recette du chef Donald de Labillois, a composé une chanson avec Marco Cagliari et Daniel Lacombe, et il a pu se produire sur scène devant un public des plus enthousiastes. Vivre avec une différence comme le syndrome d'Asperger peut être considéré comme un handicap. Mais si les bienfaiteurs ont décidé de préparer cette journée pour Dominique, c'est parce qu'il méritait qu'on lui démontre à quel point il était capable d'arriver à de grandes choses. Il suffit de prendre le temps d'aller à son rythme et de travailler avec lui pour l'aider à se réaliser. Parce qu'aider, ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501